Salut tout le monde j'espère que vous allez tous agréablement bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque petite vidéo du dimanche 10 heures voilà tranquillou alors elle est en live voilà vous voyez ma souris bouger elle est en live donc c'est pas une vidéo en différé parce que déjà c'est la vidéo du dimanche donc comme ça je peux pas poter avec vous puis j'aime bien faire ce petit format en live je trouve ça je trouve ça beaucoup plus simple parce qu'on va pas poter de quelques trucs et bien entendu la semaine prochaine il y aura les vidéos sur enfin ouais les deux vidéos sur ibana et eco donc je sais pas quel jour je voulais mettre ça sera peut-être mardi et jeudi ouais voilà pourquoi pas mais on gérerait de toute manière mais vous en faites pas elles vont arriver je voulais pas vous proposer des vidéos des op pour dimanche parce que le dimanche c'est une vidéo où on va blablater par contre avant de blablater vous le savez tradition oblige vu que youtube a bug un peu donc les vidéos upload cette semaine donc déjà on va commencer par vendredi de spawn trap pour les nuls sur plane alors plane ou avion présidentiel c'est pareil je sais que ça m'a été dit pourquoi je dis plane c'est vrai que j'ai tendance à utiliser de l'anglais quand je vais parler donc ça peut faire bizarre pour certains mais oui plane c'est avion présidentiel comme border ses frontières tout ça tout ça donc ça m'arrive des fois de dire enfin surtout pour plane je la dis tout le temps en anglais en fait je dis rarement avion ou avion présidentiel donc comme ça au moins vous êtes fixés mais voilà que tout tu peux cliquer sur la vidéo si tu l'as pas vu bien entendu il y a eu aussi la vidéo dimanche dernier qui est sorti en cours de semaine qui sont mes avis sur red crow donc pareil si tu l'as pas vu hop petite fiche qui pop en haut de l'écran je t'invite à la voir si tu veux savoir mon avis sur la ranquette on me pose souvent des questions donc enfin mon avis sur tout le patch note red crow mais on me pose souvent la question de ouais tu penses quoi de la ranquette tu penses quoi de je sais pas moi de tout ce qu'il y a dans les mises à jour des uniformes des tenues des persos tout ça tout ça donc si tu l'as pas vu je t'invite à la voir il est possible que ton youtube ne t'ait pas dit qu'elle était sortie comme ça au moins tu la regardes et tu sais ce que je pense de red crow et bien entendu je vous mets aussi la notif mais ça c'est plus large titre c'est parce que bon voilà j'ai upload deux VOD comme chaque semaine et on va revenir juste après donc super transition de ta part one shooter en concernant les VOD alors déjà tous les lundis et mercredis je vous sors une VOD donc qu'est-ce que c'est les VOD pour ceux qui l'auraient pas remarqué ou l'auraient pas forcément compris c'est des morceaux de mes games pourquoi le laser il apparaît pas ? ah mais attends tu vois le coup c'est muté frère et là je suis un peu dans le caca sauf si on passe par au dessus donc oui c'est les VOD de games que je fais en live et que comment on dit ? ça va y'a personne alors on check un peu on rentre en mode ballsy yolo ranked toi je suis désolé pour toi mon ami et il est où ? il est là ok donc oui c'est les replays des games que je fais en live il y a des games que je tire du live si les gens trouvent que j'ai fait une bonne game ou si je trouve que j'ai fait une bonne game tout ça tout ça ça finit sur youtube donc pourquoi j'ai sorti cette série je reçois pas mal de messages de soit de gens qui aiment pas cette série soit ils me trouvent des défauts plus récemment on m'a dit oui t'es quelqu'un d'arrogant parce qu'ils m'ont vu jouer sur une game d'un live où je vous garde toujours des bons scores des trucs comme ça donc déjà pourquoi je fais ce genre de vidéo c'est parce que vous me l'avez demandé sur ma chaîne vous m'avez demandé oui putain ça pique les kills ça m'énerve je suis colère non plus sérieusement vous m'avez demandé que je vous les fasse donc je vous l'upload puisque vous voulez me voir plus tryhard c'est différent il n'y a pas de commentaires c'est du tryhard pur et du rincé je parle avec le live mais sinon je fais des games c'est souvent des bonnes games et puis voilà donc on va dire qu'il est garage donc on m'a reproché des trucs dans les commentaires en disant ouais t'es arrogant ou t'es quelqu'un d'égo centrique ou je sais pas trop tu te prends pour le meilleur et tout ou simplement ouais j'aime pas ce genre de vidéo je dislike ou alors déjà faut savoir un truc c'est pas parce que je vous upload des VOD que je bosse pas sur d'autres styles de vidéos tels que les tutos je sais que faire plusieurs contenus différents fait en sorte d'amener un public différent donc certains vous allez me suivre pour mes tutos d'autres pour mes d'autres pour mes d'autres pour mes je sais pas moi pour ouais pour mes tutos ou pour mes games justement de VOD ou pour mes patch notes vous êtes potentiel vous êtes potentiel probablement là pour pour un truc en particulier et pas forcément pour tout alors je bosse quand même à côté sur les autres vidéos la preuve je pense en ce moment j'ai un bon rythme de vidéo si la semaine prochaine j'arrive à faire la vidéo sur Eko et Ibana qui sont des vidéos travaillées que je vous dis comment les jouer qu'est ce que moi je mets pourquoi en plus des VOD en plus de toutes les semaines il y a un tuto sur le spawn trap sur chacune des maps vous vous doutez bien que je continue à alimenter du contenu c'est pas parce que je vais rajouter une nouvelle playlist que je bosse pas sur autre chose donc ça faut le savoir euh non là je suis en vidéo après donc déjà d'ailleurs oui 3h50 à la rouge tourne cette vidéo donc il va falloir faire gaffe oui donc je disais c'est pas parce que je vous fais des VOD dès que le contenu n'est plus au rendez-vous sur ma chaîne donc déjà ça c'est une première chose ensuite pour répondre aux gens qui trouvent que je suis arrogant ou truc comme ça narcissique, que je m'en fiche de ma communauté et tout je pense être un des rares youtubeurs qui répond à tous les commentaires de ma chaîne c'est très peu probable que vous ayez jamais reçu de réponse de ma part si vous commentez une de mes vidéos et je peux vous mettre au défi de trouver des youtubeurs qui font comme moi sachant qu'en ce moment je vous en remercie ma communauté grandit je dis pas ça pour ouais c'est un exploit tu réponds en commentaire lol t'es youtubeur c'est ton job je dis pas ça comme ça je dis juste que certains me trouvent des défauts exemple je suis arrogant à l'issue d'une game on m'a dit ouais t'es arrogant déjà faut savoir que j'isole une game de 2 ou 3 heures de live déjà c'est un truc à savoir deuxièmement c'est sûrement et probablement parce que j'aime bien faire des célébrations quand je fais des bonnes actions exemple j'ai dabé c'est parce que c'est un délire avec le chat c'est un peu comme sur fifa quand on célèbre nos buts bon je sais que je joue pas forcément contre des joueurs esports qui sont bon ou c'est pas ma faute je joue en solo et je tombe contre le matchmaking de Rainbow Six donc déjà tous les gens qui pensent que je fais ça pour mettre que je suis le meilleur non ça m'intéresse pas c'est juste parce que vous voulez me voir jouer en tryhard ça propose plus de contenu sur ma chaîne et ça plaît à une petite partie actuellement la preuve elles ont pas de miniature ces vidéos comme ça vous pouvez les différencier des vidéos plus travaillées dans le futur je vais mettre une vidéo mais je vais mettre une vidéo avec toujours la même charte graphique enfin je vais mettre une miniature sur ces vidéos mais toujours avec la même charte graphique donc ça changera pas réellement pour vous si par exemple vous aimez pas à savoir qu'elles ont toujours VOD avant le titre donc si c'est une VOD que vous aimez pas ne les regardez pas moi ça me dérange pas vous êtes là pour les patch notes vous êtes là pour les tutos, vous êtes là pour du gameplay vous êtes là pour je sais pas pour ce que vous voulez mais si vous aimez pas plutôt que et commentez en disant que c'est de la merde comme j'ai pu recevoir voilà c'est une personne c'est vraiment c'est pas le reste je sais que certains aiment bien et je vous en remercie mais si vous aimez pas je vous invite à pas aller regarder plutôt que critiquer bêtement en disant ouais mais c'est nul donc ça c'est une chose c'est une première chose donc moi j'aime bien vous proposer les VOD de mes lives je pourrais ne pas le faire mais je le fais parce que certains aiment ça et moi j'aime bien le faire donc ça fait d'une pierre deux coups comme ça c'est magique tout le monde il est content une autre chose aussi c'est que oui comme je disais ma communauté grandit et je réponds je pense être un des youtubeurs qui répond à tout le monde parce que j'aime bien ça en fait c'est pour moi c'est en étant youtubeur j'ai entre guillemets signé pour ça donc je le fais et ça me dérange pas du tout de le faire je peux répondre en retard mais je réponds tout le temps que ce soit réseaux sociaux ou facebook enfin ouais réseaux sociaux ou youtube j'estime que je réponds tout le temps parce que pour moi c'est normal de le faire donc voilà pour moi pas besoin d'avoir de médaille pour ça je comprends déjà pas les gens qui le font déjà donc bon on comprendrait bien que on comprendrait bien que j'ai pas besoin qu'on me dise ouais ce que tu fais c'est bien un truc comme ça bon bah je réponds comme n'importe qui devrait le faire donc ça c'est une chose qu'est-ce que j'ai noté en même temps ce que je voulais dire oui donc les miniatures de mes modèles vont continuer à apparaître petit à petit et pourquoi c'est pas du 1080p comme je propose sur ma chaîne ça je vous avais prévenu pour la simple et bonne raison c'est que j'ai pas un pc assez puissant pour faire du 1080p 60fps en live première raison donc voilà c'est du 720p 30fps j'en suis désolé mais mon pc plus c'est aussi grâce à ça parce qu'il faut le préciser c'est aussi à ça que sert la monétisation de mes vidéos et les... comment on appelle ça et les... mince et les... et les publicités sur mes vidéos et les dons voilà je disais en live c'est que ça me sert à pouvoir économiser pour acheter du matériel petit à petit parce que upgrade un pc coûte cher voilà vous vous en doutez peut-être pas forcément tout comme ça mais si je veux l'upgrade pour faire de la vidéo du stream en même temps et jouer en même temps sachant que je joue sur pc je dois... je dois payer cher et ça me coûterait actuellement ça me coûterait sans une carte graphique aux alentours de quelque chose comme 900€ parce que faut que je prenne un... un... un pros i7 faut que je prenne... faut que je prenne tout un tas de trucs comme ça qui demande de l'argent et... ça va tranquille bah ça je suis en live les ennemis ils jouent en 4 minutes tranquillou donc oui ça me demanderait de l'argent ça me demande beaucoup d'argent parce que c'est des pièces qui coûtent cher et avec ça faut que je change la rame la carte mère l'alimentation faut que je change de boitier pour en prendre un plus grand bref ça c'est un peu un problème de youtubeur donc ça... c'est pas... je vais pas... je vais pas m'en plaindre voilà c'est... je fais pas... je stream pas pour avoir des dons tout comme ça ça serait débile de ma part de faire ça et voilà mais je dis juste que voilà c'est à ça que ça sert mais c'est pour cette raison qu'il n'y a pas la même qualité vidéo que... que celle que je fais quand c'est des gameplays différés quand je règle des gameplays différés c'est que ça demande beaucoup plus de puissance sur un perso de... enfin... beaucoup plus de puissance sur un PC de faire tout en même temps donc voilà ça déjà c'est... c'est l'une des premières choses et je suis pas partenaire Twitch alors qu'est-ce que c'est partenaire Twitch si vous suivez pas forcément les lives ou si vous aimez pas ça euh... je pourrais le faire sur youtube gaming mais euh... mais je suis sur Twitch je stream sur Twitch sur Twitch pour faire du... 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 du 1080p donc je... je pourrais avec la connexion G stream en 1080p 30fps euh... comme je l'avais fait sur YouTube alors... première des choses euh... oui c'est faisable deuxièmement sur Twitch quand t'es partenaire quand t'es pas partenaire les viewers n'ont pas la possibilité de régler la qualité de ta vidéo à... à moins que tu sois premier francophone enfin... premier de ton pays euh... ou dans les deux ou trois premiers de ton pays à stream le jeu en question donc là pour te mettre en avant t'as la possibilité de choisir ta qualité vidéo euh... moi étant pas partenaire Twitch j'ai pas encore fait la demande euh... j'ai pas cette option là euh... donc je suis obligé de me limiter à du 720p parce que si je vous mets une qualité trop haute exemple du 1080p ou plus euh... moi je peux le faire avec la connexion que j'ai le problème c'est qu'il va falloir en contrepartie une bonne connexion pour regarder la vidéo c'est comme si vous étiez obligé de regarder toutes vos vidéos en 1080p si vous avez pas la connexion adéquate vous allez devoir laisser charger la vidéo euh... sur Twitch on peut pas laisser charger un live euh... y'a pas de mémoire tampon comme sur Youtube Gaming alors ça je vais en revenir juste après mais euh... mais voilà donc c'est pour cette raison que pour le moment y'a pas de 1080p euh... ça viendra quand euh... bah ça viendra je... je... quand j'aurai fait la demande euh... je... je créditerai euh... la qualité euh... du live ce qui est tout à fait normal mais voilà chaque chose dans son temps à savoir aussi que sur Twitch quand on a les subs euh... on peut mettre des emotes et euh... on a euh... on a comment on appelle ça on a aussi euh... quelque chose qui est... les gens payent l'abonnement euh... ah bah je me suis fait tuer tellement bêtement mais là mais... la preuve que je joue en parlant euh... sur Youtube s'abonner à une chaîne Youtube c'est gratuit sur Twitch quand tu t'abonnes euh... y'a follow donc suivre la chaîne tu reçois les notifications normales et puis t'as l'abonnement quand tu t'abonnes tu payes pour en même temps soutenir le streamer bref ça c'est autre chose mais euh... mais oui j'en ai pas encore fait la demande euh... auprès de Twitch donc euh... donc pour le moment euh... je peux pas me permettre de mettre la 1080p parce que pas assez de gens en France pour faire charger cette connexion euh... j'ai... pour parler de Youtube Gaming j'ai récemment pris un strike si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous le savez probablement qui fait que un strike il m'enlève certains droits Youtube et donc le droit de stream sur la plateforme Youtube alors la plateforme Youtube est très bien pour stream le problème c'est que euh... moi j'uploade mes vidéos à 16h et l'avantage que j'ai avec Twitch c'est que j'arrive à différencier les deux communautés y'a celui qui vient venir voir mes vidéos et voir mes lives euh... et celui qui voit que des vidéos parce que bah moi le premier par exemple j'ai pas le temps de regarder des lives donc je comprends tout à fait les gens qui regardent pas mes lives euh... pas de panique hein je vous juge pas et je vous aime tout autant que les gens qui regardent mes lives euh... en live je vais plus partager avec ma communauté partager des délires des trucs avec le chat raconter des petites anecdotes sur ma vie ou voilà ou un viewer va raconter une anecdote sur sa vie on va rebondir dessus on va en parler tout plein de trucs comme ça qui font que ça c'est bien pour... c'est... le live est pratique pour ça donc bah si vous... si vous voulez me voir sur Twitch c'est dans la description euh... j'aurais bien... j'hésitais à passer sur Youtube Gaming mais le problème c'est que moi je stream tous les jours de 16h à 19h et j'avais pas trop envie d'un côté que vous ayez un floude dans votre... dans votre truc d'abonnement vous êtes pas forcément abonné qu'à moi comme chaîne sur Youtube euh... si c'est le cas déjà je vous en félicite puisque je suis votre premier on va dire mais euh... mais c'est rare les gens qui sont abonnés à très peu de chaînes Youtube euh... moi je prends l'exemple de moi par exemple je dois être abonné à 120-140 chaînes Youtube euh... donc moi euh... non pas que ça me dérange si quelqu'un floude ma barre de... mon flux d'abonnement sur Youtube mais... je me dis que peut-être ça vous dérangerait parce que... l'avantage que y aurait j'aurais plus de viewers si j'étais sur Youtube Gaming enfin je suppose parce que euh... à chaque fois que je serais en live vous recevrez une notification exactement pareil que quand j'uploade une vidéo euh... le problème c'est que en plus des vidéos j'ai peur que que ça vous dérange d'un point de vue de... je stream tous les jours du lundi au samedi de 16h à 19h donc euh... dites moi si vraiment euh... je vous mets un petit sondage au pire sur cette vidéo euh... si vous préférez que je reste sur Twitch ou si vous voulez que je teste Youtube Gaming si je teste Youtube Gaming je ferai une semaine de test voilà une semaine de test ou je testerai euh... pour voir si c'est mieux la communauté est différente et tout il y a aussi des points négatifs hein sur Youtube le chat est très mal fait comparé à Twitch euh... bon après Youtube Gaming évolue il y a plein d'avantages sur la stabilité des serveurs le fait que tu as une mémoire tampon de 4h c'est-à-dire que quand tu mates le live de quelqu'un tu peux le mettre en pouce pendant 4h reprendre appuyer sur play comme si c'était une vidéo euh... les vidéos se mettent directement dans ton flux d'abonnement donc c'est plus facile pour moi pour les récupérer à savoir aussi sur Twitch c'est que mon PC comme j'ai dit n'est pas assez puissant pour streamer en bonne qualité et faire du jeu sur PC euh... donc je n'ai pas ce problème quand je stream sur la console mais sur PC donc je ne peux pas en plus euh... rec le live l'enregistrer sur mon PC en local comme je faisais quand je streamais sur la console donc la qualité est moins bien parce que je prends une VOD replay de Twitch que j'envoie sur ma chaîne Youtube donc là déjà en plus je perds encore en qualité donc c'est pour ça que des fois la qualité est dégueulasse et pour le moment j'en suis désolé euh... c'est pour ça que je vous avais bien demandé si vous voulez vraiment que que je vous upload ou pas ce genre de vidéo euh... visiblement ça plaît à une certaine communauté de ma chaîne donc je laisse euh... voilà je... 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 enfin... si vous aimez je vais vous le laisser voilà euh... moi tant que vous kiffez pour moi c'est le principal tant que les gens sont bien sur ma chaîne pour moi c'est le principal euh... autre petite chose tiens d'ailleurs on m'avait reproché euh... enfin une personne m'a reproché de d'avoir mis des pubs on appelle ça des midrolls non désactivables euh... des pubs midrolls c'est des coupures publicitaires qu'on peut pas passer vous savez si vous désactivez adblock si vous le faites c'est très très bien euh... pas que pour moi mais pour tous les Youtubeurs euh... moi par exemple j'utilise Youtube sans les pubs enfin sans adblock et au final tout est pas tant pour les pubs que ça donc c'est pas dérangeant euh... il y a les pubs qu'on peut pas désactiver euh... si ça arrive en cours de vidéo des fois c'est en début de vidéo sur certains Youtubeurs moi ces pubs là c'est vrai qu'elles sont chiantes pour moi c'est le seul truc normalement j'en mets pas sur ma chaîne et j'ai bien stipulé euh... sur ma chaîne que je ne veux pas ce genre de pub pour mes viewers je trouve que c'est... j'ai pas envie que mes pubs même si ça me fait gagner de l'argent je vais pas vous mentir euh... l'avantage d'avoir des vidéos de plus de 10 minutes il y avait eu cette polémique c'est qu'on peut mettre plus de pubs et moi quand je fais des tutos assez long euh... c'est toujours mieux de gagner un petit peu pas de tabou avec vous je vous ai déjà dit que y avait pas de tabou entre vous et moi donc je vous le dis je gagne pas des millions on va calmer vous direct aussi mais on m'a dit ouais tu mets des pubs non désactivables ça casse les couilles ce genre de pub en plein milieu de la vidéo alors... déjà si ça arrive vous me le dites c'est... c'est... bah... parce que comme ça je suis un peu au courant j'aime bien le savoir euh... et c'est surtout qu'il y a une technique toute simple si vous voulez contrer ce genre de pub il vous suffit de refresh la page je m'explique quand en début de vidéo vous avez une vidéo avec une pub que vous pouvez pas désactiver bon la technique que j'utilise c'est que je F5 la page et il va me charger une nouvelle pub et donc en utilisant cette technique on peut contrer ce genre de pub ils vont me mettre un autre style de pub mais soit une pub d'une vidéo que je peux passer soit un truc comme ça mais euh... et voilà j'ai pas de... j'ai pas de... comme ça ça évite les soucis et c'est pratique donc voilà si vous êtes pas au courant vous pouvez utiliser cette technique puisque certains ne connaissent pas forcément cette technique donc voilà moi c'est la technique que j'utilise et que j'apprécie donc je vous invite aussi à la faire si vraiment vous trouvez que j'ai des vidéos enfin des pubs non désactivables enfin si vous trouvez qu'il y a des vidéos des pubs non désactivables sur des vidéos en fait cette technique elle est très pratique et moi je... pour moi je l'utilise et elle fonctionne donc si elle fonctionne avec moi elle peut sûrement et fortement fonctionner avec vous aussi non ? oui, là je me suis tué parce que... le but étant de se concentrer un petit peu le but étant de se concentrer un petit peu ah il y a le dernier round de cette vidéo donc voilà on aborde tous les sujets ensemble ça fait du bien ces vidéos en live au moins vous voyez comment je joue en live en parlant voilà j'ai parlé des VOD tout ça tout ça donc voilà je vous mets un petit sondage si vous préférez que je fasse un test sur Youtube Gaming ou si vous préférez que je reste sur Twitch moi dans les deux cas ça ne me dérange pas d'être sur l'un ou sur l'autre je monte petit à petit une petite communauté sur Twitch et voilà je reconnais certains de Youtube qui viennent me voir que je reconnais certains des commentaires qui viennent me voir sur Youtube et c'est toujours plaisant de parler avec vous de parler avec ma communauté moi c'est quelque chose que je kiffe et pareil c'est pour ça que je réponds tout le temps vos commentaires parce que j'apprécie et puis voilà en ce moment j'ai des stats qui montent donc je me développe un peu je commence à avoir un peu plus de monde dans la communauté moi ça me fait très plaisir parce que c'est aussi à ça que servent les pouces bleus tout ça tout ça c'est le référencement alors ça aussi c'est un autre débat moi je suis pas ce genre de Youtuber qui demande tout le temps des pouces bleus à part sur mes vidéos spawn traps c'est surtout pour voir ça me permet de voir si une map est plus aimée qu'une autre si vous mettez plus de pouces bleus sur une map c'est vrai que ça va augmenter le référencement Youtube et j'en suis très content mais ça va aussi me permettre de voir si une map est bien aimée ou pas tant aimée que ça donc voilà c'est un peu pour moi c'est plus à ça que ça sert bien entendu c'est vrai que plus le référencement est mieux plus mon référencement est mieux sur Youtube plus mes vidéos vont être mises en avant et sachant que je veux me développer c'est important pour moi bien entendu je vais pas être le genre de Youtuber à tout le temps aller demander ou des trucs comme ça c'est plus pour moi voilà le pouce bleu c'est une récompense si vous aimez vraiment la vidéo bah vous lâchez un pouce bleu si vous l'avez aimée mais sans plus si vous trouvez qu'elle mérite pas de pouce bleu vous en mettez pas et si vous trouvez qu'elle mérite un pouce rouge vous pouvez le faire aussi ma foi pour moi si vraiment vous aimez pas vous avez le droit de dislike mes vidéos même si pour moi je comprends pas trop le principe de dislike pour moi quand on dislike une vidéo c'est qu'on l'aime vraiment vraiment pas et qu'on la déteste puisque bon je parle du principe que si vous aimez pas autant me le dire dans les commentaires ça sera plus intelligent de me dire par exemple pourquoi vous avez pas aimé une vidéo plutôt que comment on appelle ça plutôt que mettre un pouce rouge au même titre que quand certains me disent sur mes VOD ouais je te trouve arrogant narcissique truc comme ça ce que je trouve un peu bizarre parce que certaines personnes connaissent pas forcément la définition des mots qu'ils doivent employer mais ma foi je suis pas là pour les clasher ils ont le droit de le penser c'est plus intelligent de me dire pourquoi vous me trouvez comme ça plutôt que me le dire en disant t'es arrogant voilà c'est après bon vous faites ce que vous voulez c'est pas je vais pas vous blâmer ou je sais pas vous engueuler vous êtes libre de des services j'ai pris quoi là ? une cléma ou ou un mec ah non il y en a quand il monte l'escalier pour m'en perdre cette game mais ça me dérange pas plus que ça ok let's go euh bon je pense que là on a fait le tour de tous les sujets tranquillou voilà moi d'ailleurs après il va falloir que je commence mon live parce que je tourne cette vidéo il est quand même 16h passé je vais être en retard et ça va gueuler euh donc oui d'ailleurs aussi merci de me suivre sur mes lives ça me fait très plaisir merci de suivre mes vidéos sur le plus large titre je sais que je vous en remercierais jamais assez mais parce que j'ai la chance de petit à petit un peu grossir sur youtube et voilà on a passé la barre des 4000 abos lui il a eu un bad timing euh donc voilà peut-être que on passe la barre des 4000 puis peut-être un jour des 5000 puis peut-être des 6000 peut-être un jour des 10000 je l'espère entre vous et moi on aura construit quelque chose grâce à ce Rainbow Six qui évolue euh pareil pour 2017 Rainbow Six va proposer du lourd je pense et je pense que ce jeu a encore pas mal de beaux jours devant lui et tous ensemble on a aussi pas mal de beaux jours devant lui donc voilà merci à vous qui me soutiendraient très longtemps euh donc euh tranquillou je pense que là notre allié va mourir je le suppose incessamment sous peu parce que si tu couvres pas les bombes mon ami bah tu vas mourir parce que la bombe elle est aussi derrière toi donc c'est con parce que au final tu fais durer la vidéo pour rien là on va rester quand même un peu tous ensemble voilà voilà et le Blackbird qui le tue il apparaît c'est le clutch euh donc voilà la vidéo touche à sa fin on a perdu cette game ouais ça fait je vous propose des gameplay perdants de temps en temps voilà ça m'arrive je suis quelqu'un comme vous moi aussi des fois je perds donc non puis on finit avec un petit score individuel euh de 8 à 3 sur ce j'espère que cette vidéo t'a plu euh on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo et bien vendredi vendredi à 16h pour une nouvelle vidéo le lundi à 16h pour une VOD euh le mercredi à midi pour une VOD et puis voilà puis sûrement euh je vais essayer mardi et jeudi vous proposer les vidéos d'Ibana & Eco euh vous avez été nombreux à voter Ibana euh donc vous faites le même choix que moi et moi je vous aime sur ce je vais te dire peace ragez pas trop à la prochaine et bisous bisous je vous aime j'aime 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 vous